Pour faire ce petit poisson, vous aurez besoin tout d'abord de Fimo framboise numéro 22, de Fimo blanche numéro 0, d'une tige à oeil, d'un objet à bout rond, d'un objet coupant, d'un objet à bout pointu et d'un pinceau vraiment très très fin, d'une lame, de la colle pour venir coller votre tige à oeil pour bien la fixer, de peinture acrylique noire et enfin de vernis Fimo pour vernir votre création. Pour commencer, j'ai mélangé de la Fimo blanche et de la Fimo framboise pour obtenir une teinte de rose que je trouve beaucoup plus jolie et plus claire. On va commencer par former le corps de notre poisson. On forme une boule comme ceci qu'on va venir transformer en espèce de goutte. On va venir aplatir un petit peu. Une fois que notre goutte est formée, enfin plutôt le corps du poisson est formé, on va venir pincer le haut pour faire une espèce de petite crête. Et on vient lisser les empreintes de doigts qu'on a fait. Une fois que c'est fait, on met le corps du poisson de côté. On va venir prendre un petit peu de pâte rose, qu'on vient écraser, pour former une plaque. Alors pour cela, on vient poser le corps du poisson en haut et avec un objet, on va venir dessiner les nageoires. On peut retirer le poisson et on va venir découper le long de notre tracé. Une fois qu'on a fait ça, on va venir aplatir légèrement pour adoucir les bords. On peut venir reformer un petit peu la queue du poisson avec nos doigts. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire les détails sur le poisson. Une fois qu'on a fait ça, on va venir appuyer un petit peu plus le corps du poisson sur sa queue pour commencer à souder un petit peu le tout. Et on va décoller le tout pour pouvoir retourner le poisson. A ce stade-là, on va se munir d'un objet comme un Dooting Tools et on va essayer de souder les deux parties ensemble. On va laisser avec le doigt pour que l'arrière soit assez jolie tout de même. Une fois qu'on a fait la queue du poisson, on peut venir faire le reste des nageoires. On va procéder exactement de la même façon, on va refaire une petite plaque. On vient reposer notre poisson et on va venir dessiner l'emplacement de nos nageoires. Et on vient découper. On vient lisser un petit peu tout ça et on va faire les détails. On vient repositionner notre poisson. On appuie un peu plus pour souder. On décolle le tout. On retourne et avec notre Dooting Tool, on vient, comme tout à l'heure, souder les deux parties ensemble. On vient lisser un petit peu. On vient faire la même chose pour la dernière paire de nageoires. On pose le poisson, on dessine. On va maintenant passer à la partie vraiment la plus longue et la plus minutieuse. On va venir dessiner sur son corps les écailles et les délimitations que le poisson peut avoir. Alors tout d'abord, on va commencer par sa nageoire dorsale. On va venir, avec un objet pointu, délimiter sa nageoire. On va venir accentuer un peu plus avec un Dooting Tool assez fort. Donc... On va chercher un peu plus dessus. On va même. On va gelecek. On va laisser porter balls. Tous deux laويent... Donc... On va possoler au crever сделал. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette délimitation, on va faire la délimitation des écailles. Donc pour cela, on va venir prendre par un autre objet pour dessus et hop là, faire une marque sur le corps du poisson. Et la même chose de l'autre côté bien sûr. Voilà, comme c'est fait, on peut, comme tout à l'heure, venir repasser le Douting Tools par-dessus. Voilà, et maintenant le plus long reste à faire, c'est-à-dire dessiner vraiment toutes les écailles sur le corps du poisson. Donc c'est parti, on y va doucement. On va venir les dessiner en piquant en fait, avec un objet pointu. Donc maintenant, il faut faire l'autre côté. Voilà, on a dessiné toutes les écailles sur le corps du poisson. Il ne nous reste plus qu'à mettre une tige pour pouvoir le porter. Et on va lui mettre au niveau de la bouche. Comme ceci. Voilà, donc maintenant il faut qu'il passe au four. Donc je mets à 120 degrés pendant 15 minutes parce que c'est une petite pièce. Alors ça y est, notre poisson est cuit, il est sorti du four. On va venir coller la tige à oeil pour qu'elle soit définitivement fixée. Donc avec une pince, on vient la retirer. On vient tremper dans de la superglue notre tige, comme ceci. Et on vient la remettre dans le poisson. Comme ceci. Alors maintenant, on va lui donner un petit peu plus de relief et de détails, en rajoutant de la peinture noire acrylique. Donc moi j'utilise celle-ci. Alors on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup et on va avoir besoin d'un tout petit pinceau. On va venir tremper le pinceau dans la peinture, comme ceci. Et on va venir appliquer la peinture sur les bords du poisson. Encore une minute. Moi, je moi-même. Je vous-même. Je vous-même. voilà on a fini la peinture pratiquement derrière je termine on va sécher un petit peu et ensuite on passe à l'étape du vernis dernière étape le vernissage donc la peinture de mon poisson est sèche je peux utiliser mon vernis Fimo pour lui donner un aspect brillant et le protéger j'ai terminé de vernir ma création j'attends que ça sèche je ferai de l'autre côté parce qu'il faut bien sûr vernir les deux côtés pour aussi protéger le contact avec la peau mais mon poisson est maintenant terminé comme d'habitude je vous mettrai une photo pour plus de détails en fin de vidéo et j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous a plu parce que moi je me suis vraiment bien amusée à vous le montrer j'avais posté sur Facebook la photo de ce petit poisson là le orange et il avait beaucoup de succès donc j'espère que ce tuto vous plaira autant que la photo de ce petit poisson je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut ! merci ! Sous-titrage FR ?